Bonjour, vous écoutez Inclusion, le podcast créé par l'OSIM qui met en lumière les professionnels engagés dans la vie des musées et de la culture scientifique. Dans ce troisième épisode, nous rencontrons Mathias Chebel, directeur de la compagnie Zumbo, et Julie Nidiot qui travaille à l'écomisée Creusot-Mousseau, musée de l'homme et de l'industrie. À deux voix, ils partagent une aventure partenariale et humaine initiée en 2015 avec le spectacle Traçage. S'en est suivie une exposition en trois volets sur les flux migratoires. Il s'agissait d'explorer les mémoires des migrants d'hier et d'aujourd'hui, des migrants arrivés sur ce territoire et de leur donner une perspective historique. Pour cela, ils ont travaillé en association avec la Barac TV qui a collecté les témoignages. Le propos de Julie et Mathias a été enregistré en 2017 lors de rencontres professionnelles organisées par l'OSIM sur le thème Médiation et Estime de Soir. Je viens d'Argentine. Je suis arrivé en France par hasard. Et le hasard a fait pas mal de choses dans ma vie. En fait, c'est quelque chose qui a toujours arrivé dans ma vie. Et le hasard a fait que depuis ma jeunesse, j'ai été confronté au fait d'être étranger. Et j'ai pris goût à cette instance où on se retrouve dans une culture qui n'est pas la sienne et dans ce mouvement de plaque tectonique où on va embrasser la culture de l'autre. Et en étant comédien, artiste, j'ai appris à y prendre goût, comme je disais, mais aussi à me ressourcer avec ça. Et le hasard a fait que je me retrouve en France. Et finalement, j'ai fini par construire et bâtir ma vie ici en France. Et le hasard a fait que j'arrive au Crozeau en 2014. Et c'est en arrivant dans cette ville incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez la ville du Crozeau. Et je vous invite à faire un petit tour. C'est juste 1h15 de Paris. Et nous, latino-américains, on arrive et on se sent à la maison parce qu'on arrive à la ville la plus latino-américaine qu'on n'avait jamais vue en France. Et cela s'explique sûrement plusieurs choses. Et déjà parce que c'est une ville qui s'est construite autour de l'industrie, donc pas autour d'un seigneur féodal ou comme c'était le cas des vies qu'on avait déjà visitées en France. Aussi parce qu'il s'est construite autour, avec l'arrivée des migrants de partout parce qu'il a eu besoin de beaucoup de membres. Donc du coup, il y a énormément de communautés différentes, de pays différents qui se sont installés. Et tout ça, on le ressent. en arrivant. Et donc déjà, on était interpellés en arrivant dans cette ville. On va prendre une petite bière à la fête foraine. C'était l'été, mois d'août. Tout de suite, on s'est fait interpeller par un groupe de jeunes qui nous dit, vous venez d'où avec cet accent ? On explique, mais qu'est-ce que vous venez faire au Crozeau. Donc déjà, deuxième impact, ah oui, les gens, ils ont juste une envie de se barrer. Et on ne comprenait pas pourquoi. C'était un groupe de jeunes de 15-16 ans. Bon, c'était des adolescents. Donc voilà, ça pouvait répondre à ça aussi. Partir loin, se construire loin pour revenir. En tout cas, deuxième chose qui nous interpelle. Le lendemain, on prend un petit café dans son jardin. Et par les murs interposés entre les deux maisons, une petite vieille dame qui, après la tête, nous dit, ah, siete italiani. Mais non. Mais du coup, on commence à discuter avec ces vieilles dames. Rencontre incroyable. Petit café, mur intermédiaire interposé. Et on passe tout un moment à discuter. Et elle commence à nous raconter d'elle-même son parcours. Partie pour fuir l'époque musolini, la guerre avec ses soeurs. Et elle finit par rencontrer son mari au Crozeau. Toute l'histoire de l'industrie au Crozeau. Son mari qui commence à faire sa carrière dans la usine. Elle qui commence à court de blues, comme plusieurs femmes ou beaucoup de femmes au Crozeau pour l'usine. Les grèves de 68. Bon, énormément de choses qui étaient comme ça dans un résil presque non-stop. Et à la fin de ces conversations, donc, on se présente. Et voilà, je m'appelle Mathias. Il s'appelle Maïlé. Et vous, et moi, je m'appelle Marie Abondance. Marie Abondance. Troisième indice. Là, il faut qu'on fasse quelque chose. C'était clair. C'était clair. Il y avait quelque chose à faire et on ne savait pas encore quoi. On a commencé à réfléchir et de comment aller chercher cette histoire minière au tout début pour la région ouvrière, migrante et cette mémoire collective qui était là, présente et qui nous a interpellé autant. Et donc, on a décidé de se lancer dans cette aventure. Mais comment ? Et on avait pensé à une petite forme, toute petite et théâtrale. Et c'est à ce moment-là que Maïlé, par l'évier professionnel, était prof d'espagnol dans un collège, retrouve Julie, nous rencontre dans un colloque ou dans une formation. Et c'est à ce moment-là que Julie dit, mais venez me voir. Éventuellement, on en discute, on en parle. Donc, on lui présente une ébauche de ce projet. Julie ouvre la porte grande ouverte et c'était parti l'aventure traçage. Et c'était une installation théâtrale qui a donné à la fois énormément de choses au moment de l'installation, mais aussi après. C'est un projet qui a donné énormément de branches. Entre-temps, nous, on voulait aller à la rencontre des gens de différentes communautés pour les interviewer. Et on nous parle d'une TV, une web TV locale qui s'appelle la Barac TV, qui faisait déjà ce travail de collecte des expériences. C'est une web TV amateur qui met en valeur les pratiques amateurs des personnes dans le territoire. Et elle dit tout de suite, oui aussi, mais bien sûr, on y va. Donc, du coup, on avait tous les éléments pour développer ce travail. Donc, il y a déjà un signe de la disponibilité des acteurs sur ce projet sans laquelle on n'aurait pu rien faire. Et on est parti dans cette aventure. Une aventure où on savait qu'on allait parler d'autrui, d'interpeller les personnes à partir de ça. On était conscient qu'il y avait énormément de personnes qui ne connaissaient pas non plus leur origine. Ou s'ils les connaissaient, et pas qu'ils les régnaient, mais ils ne les affichaient pas trop. Parce que déjà, la famille ne les affichait pas trop. Et on s'est lancé dans cette aventure. On a fait cohabiter une forme poétique dans un espace dédié plutôt à la mémoire. L'écomusée du Creusot. C'est un écomusée étendu sur un territoire. Dès qu'on rentre, on voit afficher ce musée de l'homme et de l'industrie. Donc, du coup, on a voulu redonner et redorer cette histoire d'homme et aller piocher dans la mémoire pour travailler sur ce vide identitaire qu'on sentait dans la jeunesse de la ville. Donc, c'est comme ça que l'aventure Traçage a commencé. Et donc, je passe la parole à Julie, qui est la responsable du public à l'écomusée du Creusot. Voilà. Donc, moi, je vais vous expliquer un petit peu justement les objectifs pour l'écomusée, justement, de ce projet. Donc, l'objectif principal de Traçage, pour nous, était de redonner finalement la parole aux habitants et de donner une place dans la programmation de l'écomusée à la mémoire du territoire. Donc, ce projet a véritablement permis de valoriser et de mettre à l'honneur des histoires de vie, l'intimité de personnes venues s'installer au Creusot pour diverses raisons, comme l'a expliqué Mathias. Et tout ça au milieu d'objets qui étaient donc sortis des réserves de l'écomusée, d'archives photographiques de l'écomusée et d'extraits vidéo. Donc, finalement, l'histoire de ces personnes mélangées à l'histoire locale, enfin, tout ça ne faisait qu'un. Donc, pour nous, la démarche consistait vraiment à collecter et présenter ces témoignages du passé pour les inscrire, finalement, dans une réflexion sur l'actualité. Alors, au départ, ce projet ne devait être, entre guillemets, qu'un événement, une animation, un dimanche pour tout public. Et puis, finalement, de par la qualité du projet, on a décidé d'étendre toute la semaine, toute la semaine, de demander à Mathias de faire des représentations pour les scolaires. Donc, nous avons reçu environ 400 scolaires des collèges et lycées de la communauté urbaine Creusot-Monceau. Suite à ça, un dossier pédagogique a été réalisé, justement, avec Mathias pour faire des propositions d'activité à faire en classe après la venue au musée et donc à traçage. Et donc, par ce biais-là, il s'agissait de faire réfléchir les élèves sur leur propre expérience du milieu local, en leur proposant, par la suite, de partir, finalement, sur les traces de leurs aïeux, en collectant des témoignages, finalement, un petit peu à la manière de la compagnie Zumbo et donc avec la Barac TV, mais avec leurs moyens, c'est-à-dire leur smartphone. Alors, ils avaient la possibilité soit de faire ça, soit, s'ils n'avaient pas forcément envie de faire un interview, de choisir un objet auquel ils tenaient beaucoup et qu'ils prendraient avec eux, s'ils devaient partir à l'étranger. Donc, ça devait être soit un objet représentant leur propre identité personnelle, soit un objet qui s'appuyait sur la mémoire familiale. Donc, finalement, tous ces objets et interviews renvoyaient à des souvenirs, des sensibilités, des fragments de vie qui ont été, par la suite, présentés sous la forme d'un petit film diapo qui a été, justement, réalisé par Anne Malley. Et donc, ça permettait d'associer des émotions, des vécus qui font finalement l'objet d'une mémoire individuelle, mais qui, une fois exposée dans le musée, fait partie de la mémoire collective et vivante. Moi, je pense que, voilà, le vécu et l'histoire de chacun, finalement, participent aussi de l'estime qu'on a de soi, savoir d'où nous venons, quelles sont nos origines, ce sont des éléments, voilà, qui participent à la construction d'une personnalité, d'une identité et, finalement, le sentiment d'appartenance à des groupes sociaux. Alors, en fait, le travail a été de demander aux élèves au préalable de se questionner d'où suis-je originaire, pourquoi suis-je au Creusot, de quelles traces je suis habitée, de quoi est faite mon expérience personnelle et familiale, de quoi est faite celle, justement, des autres élèves, et donc, quel objet représente mon identité familiale. Donc, ça a vraiment permis aux élèves de s'interroger, finalement, sur leur propre histoire, mais aussi sur l'histoire de leur ville et l'image qu'ils en avaient, qui est parfois, effectivement, pas toujours très positive, comme l'expliquait Mathias tout à l'heure avec sa rencontre avec les adolescents. Et, finalement, tout ce travail-là a fait également l'objet, a été valorisé à travers une petite exposition temporaire dans le musée qui a duré quatre mois. Et, alors, le succès, finalement, de traçage et des actions de médiation que je viens de citer rapidement, la valeur des témoignages, etc., la valeur de tout ce travail, on trouvait, finalement, frustrant, que ce soit si ponctuel, seulement sur une semaine. Donc, finalement, la direction de l'écomusée a souhaité pérenniser ce format pour aborder cette thématique de façon continue dans l'exposition permanente avec une présentation pluriannuelle dans l'ancienne salle des portraits pour conserver l'esprit de la salle tout en la transformant en chambre d'écho de la population du territoire. Donc, c'est ce qui a donné naissance à l'exposition intitulée Murmure, une chambre noire, en fait, dans l'exposition permanente qui était dans l'esprit de traçage dans laquelle le visiteur vit une expérience audiovisuelle, une escale très différente, finalement, du reste de notre expo permanente. Et donc, elle a été pensée par la compagnie Zumbo en trois volets. Un premier volet consacré à l'immigration au XXe siècle. Un deuxième volet consacré à l'immigration du XXIe siècle, avec des témoignages de migrants arrivés très récemment sur le territoire. Et le troisième volet, qui sera inauguré, donc, pour les Journées du patrimoine 2018, sera, finalement, une synthèse de ces deux premiers volets, avec le regard d'anciens migrants sur la migration actuelle et le regard des scientifiques et politiques sur ces questions-là. Donc, véritablement, par le biais de cette exposition, c'était une manière pour nous de mettre en avant ces témoignages de vie dans l'exposition permanente, d'officialiser, entre guillemets, le fait qu'ils font véritablement partie de l'histoire du territoire. Finalement, c'est assez symbolique, d'être présent comme ça dans le parcours d'expo du musée de leur territoire. D'autant plus que, pour la petite histoire, le musée, en fait, est situé dans l'ancienne résidence patronale des Schneider qui ont employé, pendant plus d'un siècle, au Creusot, une grande partie de la population locale dans leurs usines métallurgiques et sidérurgiques. Donc, toute une partie de notre expo permanente est consacrée, justement, à la dynastie Schneider. Donc là, c'était important pour l'écomusée, finalement, de redonner la parole aux habitants, à la classe ouvrière, un petit peu pour contrebalancer ce discours. Et puis, d'autant plus que c'est une thématique qui fait vraiment partie de l'histoire de notre territoire puisque, dès l'arrivée des Schneiders, donc en 1836 au Creusot, dès leur arrivée, ils ont fait appel à une main-d'œuvre étrangère pour aller travailler dans ces usines. Ça n'a fait que s'accroître au fil des décennies. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de l'histoire du territoire. Donc, pour refaire rapidement le lien entre ce projet traçage et toute l'amplification qu'il y a eu à côté et l'émission de l'écomusée, je vais vous citer justement Georges-Henri Rivière qui disait que, déjà, un écomusée n'est pas un musée comme les autres. Un écomusée est un instrument qu'un pouvoir et une population conçoivent, fabriquent et exploitent ensemble. Ce pouvoir avec les experts, les facilités, les ressources qu'il fournit. Cette population, selon ses aspirations, ses savoirs, ses facultés d'approche. Un miroir où cette population se regarde pour s'y reconnaître, où elle recherche l'explication du territoire auquel elle est attachée, jointe à celle des populations qui l'ont précédée dans la discontinuité ou la continuité des générations. Un miroir que cette population tend à ses hôtes pour s'en faire mieux comprendre dans le respect de son travail, de son comportement et de son intimité. Et je trouvais finalement que ces mots de Georges-Henri Rivière résonnaient véritablement avec le projet traçage et notamment dans la manière dont il a été construit et présenté au musée. Donc ce projet nous a vraiment permis de revenir finalement à un des fondamentaux des écomusées, c'est-à-dire la dimension participative en travaillant véritablement avec les habitants et les associations locales et en leur donnant la parole. Donc la conservation du patrimoine immatériel fait véritablement partie des missions d'un écomusée afin de sauvegarder finalement la mémoire collective qui permet de mieux se comprendre et de mieux évoluer. Alors je terminerai justement un petit peu sur ma vision des choses sur la question de l'estime de soi dans mon métier et dans ce projet-là. Ce qui m'a surtout frappée c'est que finalement comme le disait Mathias tout à l'heure la plupart des personnes qui ont témoigné dans ce projet-là n'avaient jamais mis les pieds à l'écomusée et donc ça leur a véritablement permis de découvrir le musée et de se l'approprier. Et autre exemple aussi de réussite finalement sont des élèves du cours de français langues étrangères qui sont venus visiter justement l'exposition Murmure le volet 1 qui ont rencontré par la même occasion Mathias. Même chose la plupart d'entre elles n'étaient jamais venues au musée et finalement par le biais de cette exposition et de la rencontre avec Mathias elles se sont vraiment senties en confiance elles se sont dévoilées sur leur propre histoire qui finalement résonnaient avec ce qu'elles venaient de voir dans l'expo Murmure. Et je me dis également avec un peu de recul en réfléchissant à tout ça je me dis que le fait qu'une action de médiation se concrétise finalement dans l'exposition permanente du musée est une forme de reconnaissance de la qualité de la proposition de la médiation au même titre que c'est une reconnaissance pour les personnes qui ont témoigné pour les élèves qui ont travaillé qui ont présenté leur travail au musée et je me dis que si on réussit à faire participer à interagir les enfants le public et que ça se passe bien effectivement on a le sentiment d'avoir réussi sa mission et de faire en sorte que le public s'approprie le lieu et les collections. Merci infiniment à Julie Nidiot et Mathias Chebel d'avoir partagé ce beau projet artistique culturel et sociétal. Julie est à présent responsable des expositions et de la régie des collections allé au musée Creusot-Monceau. Retrouvez leurs témoignages et l'ensemble des épisodes publiés sur la plateforme en ligne à l'écoute des savoirs à l'adresse suivante podcast au singulier .osim.fr Vous verrez des ressources complémentaires faisant écho à l'aventure Traçage. Vous pouvez également vous abonner à ce podcast sur Apple Podcast et Spotify pour être notifié des nouveaux épisodes publiés un mardi sur deux. A bientôt !